Bonjour tout le monde, bienvenue à Tubis au Proximus Basecamp pour la conférence de presse de Eden Hazard. Tantôt on en viendra avec Loïso Penda, mais on commence avec Eden Hazard, deux jours avant le match contre les Pays-Bas. Des questions pour Eden Hazard, on commence avec Proximus TV, Mathieu Isas. Bonjour Eden, avant de parler forcément des matchs ici, des diables, on se doit de revenir sur ce qui s'est passé ce week-end. On est 72 heures plus tard, comment vous vous sentez après des moments qui restent magiques dans une carrière de footballeur ? Encore un peu fatigué de la fête, mais non, c'était des beaux moments. C'est des choses qui restent marquées dans une carrière de footballeur et j'espère qu'il y aura encore des autres comme ça. Il y a eu un moment fort aussi dimanche soir avec cette prise de parole devant le public, avec un message qui était très clair. C'était préparé, c'était voulu de faire passer ce message à ce moment-là ? Il n'y avait rien de voulu du tout, je ne savais même pas que je devais parler. Je ne sais plus qui me donne le micro, je pensais peut-être Karim ou je ne sais plus. C'était spontané, mais c'était vraiment ce que je pensais. Donc voilà, j'avais ce que j'avais à dire. Ça n'a pas duré très longtemps, c'était court et je pense que tout le monde a compris le message. Et par rapport à la saison, est-ce que cette saison finalement, elle ne débute pas déjà maintenant, au mois de juin ? Oui, elle a déjà débuté depuis 3-4 semaines pour moi, après l'opération, quand j'ai commencé à reprendre les entraînements. Et je savais que ça allait être compliqué de jouer sur les derniers matchs, parce qu'il me restait peu de temps. Mais bon, dans ma tête, c'est d'être prêt pour l'année prochaine. Je vais pouvoir faire une bonne préparation, bien prendre mon temps et essayer d'être prêt pour la nouvelle saison. D'où l'importance de ces 4 matchs, parce que j'imagine que la réflexion est différente pour vous. Par exemple, un garçon comme Kevin De Bruyne a été très clair dans l'autre sens. Mais pour vous, ces 4 matchs-ci sont importants ? Oui, après, je ne sais pas si je vais jouer les 4, mais ça fait quelques, je ne sais pas, je pense qu'en 4-5 mois, j'ai peut-être joué 45 minutes à tout casser. Mais voilà, je suis là pour essayer de reprendre un peu des minutes dans les jambes, pour reprendre un peu les sensations et essayer de retoucher le ballon comme j'ai toujours fait. Je me permets encore une petite parenthèse sur la finale de la Ligue des Champions et Thibaut Courtois. Forcément, vous le connaissez depuis des années. Il a quand même été fantastique, hors du commun. On ne trouve plus les mots en ce qui le concerne. Oui, parce que c'est la finale. Mais moi, comme je l'ai dit avant, la finale, pour moi, il a toujours été comme ça. Ça fait 10 ans que je le connais, ça fait 10 ans qu'il est comme ça. Donc voilà, moi, je ne suis pas surpris. Il l'a toujours fait, que ce soit à Chelsea, que ce soit avec l'équipe nationale, que ce soit avec le Real. Donc voilà, et là, il a la chance de le faire dans une finale de la Ligue des Champions, donc ça le met encore plus en valeur. Mais voilà, moi, ça fait déjà 10 ans que je dis que c'est le meilleur. Et voilà, je n'avais pas tort, je pense. Ce n'est pas faux. Merci Mathieu. Encore des questions pour Eden. Encore des questions, ici, devant Joël Domeneghetti de l'équipe France. Voilà, le micro est derrière toi. Bonjour Eden. Partout où tu es passé, depuis le début de ta carrière, tu as fait très fort. Tu as été élu par tes pères, meilleurs joueurs. Tu as eu des performances, tu as gagné en club des titres. Et depuis que tu es arrivé au Real, où c'était le Graal, c'est l'échec sportif. Comment tu le vis personnellement et intimement, depuis trois saisons, l'impossibilité d'être à ton niveau, essentiellement pour des raisons physiques, de blessures et de gênes à ta cheville ? Et comment tu prépares ton retour pour terminer ta carrière de manière grandiose, peut-être avec la Coupe du Monde, et surtout sur la saison sur laquelle tu nourris beaucoup d'espoir qui arrive ? C'est compliqué parce que, comme tu le dis, j'étais venu au Real pour encore faire la carrière. Ma carrière était déjà très belle, mais pour mettre vraiment la cerise sur le gâteau et être dans le meilleur club du monde à mon âge, j'étais arrivé en super forme. Et les trois ans, ça ne s'est pas très bien passé, donc ça ne se passe pas bien. Donc voilà, on est un peu triste, un peu déçu, c'est un sentiment. Après, on se dit quand même qu'on a la chance d'être dans le meilleur club du monde, que c'est un club qui te permet de gagner comme on l'a fait cette semaine. Donc il y a beaucoup de mauvais, personnellement, mais tout n'est pas mauvais non plus. Je pense que j'ai eu aussi la chance de rencontrer des super personnes, de jouer avec des super joueurs, même si je n'ai pas beaucoup joué. Mais je me dis aussi qu'il y a encore deux ans à faire. Là, toutes les conditions sont réunies pour que je puisse jouer mon football. Là, il n'y a plus de problème de cheville, il n'y a plus de ci, de ça. Tout est rentré dans l'ordre. Comme je l'ai dit juste avant, il va y avoir une bonne préparation physique, mentale pour être prêt pour la prochaine année. Et c'est à moi de démontrer que je ne suis pas fini, qu'il y a encore de belles choses à faire. Est-ce que dans ta tête, il n'a jamais été question de partie d'Oréal ? Parce que l'environnement a beaucoup poussé pour que tu t'en ailles, avec beaucoup d'emphase sur les critiques concernant quelle que soit la préparation, ton niveau, l'erreur de casting, ton hygiène de vie. Peu importe, je n'ai pas toutes les réponses, c'est tout ce que j'ai lu ou entendu. Et c'était assez violent, parce qu'Oréal, on ne peut pas décevoir. Ça, ça se conçoit un peu quand même par rapport au niveau du club et à son histoire. Qu'est-ce qui t'a fait tenir ? Parce que tous les ans, tu n'as jamais évoqué un départ. Beaucoup l'ont évoqué pour toi, mais tous les ans, tu as dit je reste, etc. Ce qui est encore le cas, puisque tu avais 50 contrats. C'était que tu savais intérieurement que tu n'étais pas terminé, que tu n'étais pas le joueur qui n'était plus celui qu'il était. Non, en fait, je n'ai jamais eu dans ma tête l'envie de partir. Parce que déjà, je sais que je peux apporter beaucoup au club et que je n'étais pas aussi dans les meilleures dispositions pour pouvoir vraiment m'exprimer sur le terrain. Et le club le sait, ça fait déjà un an et demi, deux ans que je leur dis que j'ai toujours mal à la cheville, que cette plaque me gênait, qu'on a eu un problème pour la rééducation. Surtout, ce n'est pas vraiment la plaque qui me gênait, c'était plus la rééducation après l'opération. Ça a été le confinement, ça a été... Mais bon, je l'ai déjà expliqué, donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais en fait, je n'ai jamais envie de partir parce que je sais que si j'arrive à retrouver mon niveau, que je peux leur apporter beaucoup, tout simplement. Il faut juste jouer, il faut juste avoir des minutes que j'espère avoir sur l'année prochaine. Et on reverra le vrai joueur, le vrai Eden Hazard. Je n'ai pas de doute là-dessus. Ma dernière question relative à l'équipe nationale, puisque l'équipe nationale a atteint son gras la Coupe du Monde 2018, mais la génération n'est pas, entre guillemets, dorée, n'est pas du tout terminée. Et il y a un objectif qui est celui du Qatar. Est-ce que ça peut aussi pour toi être un objectif majeur pour montrer que tu as toujours ce niveau, même si ça fait des années qu'on ne l'a pas vu ? Oui, on ne l'a pas vu au réel, mais on ne l'a pas vu non plus en sélection parce que ça fait deux ans qu'en sélection, je ne joue pas beaucoup non plus. À l'Euro, j'ai fait un bon match, c'était contre Portugal. Et à la fin, je me suis blessé. J'avais beaucoup d'espoir pour cet Euro parce qu'encore une fois, on avait bien pris le temps. Comme la saison de l'année dernière, ce n'était pas bien passé au réel, on avait bien parlé avec le préparateur ici pour vraiment bien faire une bonne préparation. Et au final, j'ai vu qu'avec le super mois que j'ai fait de préparation, au final, j'ai fait un match et je me suis blessé. C'est plus ça, ça m'a mis un peu un coup au moral de se dire que j'ai vraiment tout mis de mon côté pour être prêt et ça n'a pas marché. Donc, j'étais déçu. Mais voilà, après, la sélection, c'est toujours aussi, c'est autre chose. On a encore quelque chose de magnifique à faire en novembre-décembre avec de grands joueurs. Ce n'est pas la même équipe qu'en 2018 en Russie, mais on a encore de grands joueurs. Et on a des jeunes aussi qui poussent, qui sont très bons. Donc, voilà, on peut aller au Qatar en espérant la... Je pense qu'on doit aller au Qatar en espérant la gagner, tout simplement. Comme on l'a fait à l'Euro, comme on l'a fait à la Coupe du Monde avant. Voilà, ça doit être notre objectif. OK. Jonas, derrière toi, Joël. Merci. Merci. Salut Eden. Tu parlais de retrouver son niveau. Quand tu vois le parcours de Karim Benzema, au Real, qui est maintenant à 34 ans et est peut-être au sommet, ça te fait penser que même toi, finalement, à 31 ans et peut-être dans les années à venir, tu peux encore retrouver ton meilleur niveau et peut-être encore mieux progresser. Parce qu'on a souvent dit qu'Eden Hazard, c'était en 2018 son meilleur niveau. Alors que finalement, tu as encore peut-être le temps de faire encore mieux. Non, je suis persuadé que j'ai encore de belles années. Il faut juste retrouver la confiance sur le terrain, pendant les matchs, pendant les entraînements et remarquer des buts, retribler, reprendre confiance en soi, en son corps, dans les mouvements que je faisais il y a quelques années. Mais comme je l'ai dit avant, je n'ai pas de doute, je n'ai pas de souci là-dessus. Une petite question justement en lien avec Benzema, parce qu'on parle beaucoup du ballon d'or. On parle beaucoup de Thibaut aussi par rapport à ça. On a parlé de Kevin. Toi, ton avis, qui les connaît tous, pour toi, est-ce qu'il y a un favori dans ces trois-là plus qu'un autre ? Karim, je pense. Je pense qu'il n'y a pas photo. Après, Kevin, Thibaut, Mané, il y en a plein qui ont fait une super belle saison. Vinicius, il a fait une super belle saison. Mais si on prend tout en compte, je pense que il est gagné à 99%, je pense, le ballon d'or. Maintenant, on ne sait jamais. Avec les votes, on ne sait pas ce qui se passe. Je pense qu'il sera pour Karim et je l'espère pour lui parce qu'il le mérite. D'accord avec Thibaut qui parfois dit que le poste de gardien est un petit peu sous-évalué par rapport à ses trophées individuels. Il y a le trophée Lévi-Achine. Mais pour le ballon d'or, c'est qu'on parle rarement des gardiens. Et si on dit que Thibaut a peut-être sa place dans les favoris, tu es d'accord avec lui quand il dit ça ? Oui, je pense qu'il sera dans les cinq, les dix premiers. Après, si Thibaut avait fait les deux demi-finales, les deux quarts de finale, les deux huitièmes de finale, comme il a fait la finale, il aurait été ballon d'or aussi. C'est juste qu'on l'a moins vu parce qu'il avait peut-être moins de boulot à faire que Karim. On l'a vu en huitièmes de finale, on l'a vu en quart de finale, on l'a vu en demi-finale et on l'a vu en finale aussi. Il a aussi gagné avec la France, la National League l'année dernière. Et en Ligue, ce qu'il a fait, c'était impressionnant. Donc voilà. Salut Eden. Maintenant que la décision est affirmée, expliquée, le fait de rester au Réal, j'imagine que c'est aussi un soulagement que tout ça soit enfin affirmé. Comment tu rêves la saison qui vient et qui commence, c'est vrai, peut-être un peu, comme disait Mathieu tout à l'heure, un petit peu déjà ici, en jouant avec l'équipe nationale, mais comment rêves-tu cette saison qui arrive, le Réal, les Diables en novembre et cette Coupe du Monde ? Dans le meilleur des mondes, ce serait de faire une super belle préparation, de jouer, parce que je n'ai pas beaucoup joué depuis quelques temps et de bien jouer, d'être sur le terrain à tous les matchs, de marquer des buts, d'aller à la Coupe du Monde au Qatar, de faire une super belle Coupe du Monde comme on a pu la faire en Russie et de faire une super belle année. Faire vraiment une année complète sans problème, sans problème physique, sans rien, toujours enchaîner, enchaîner, enchaîner et reprendre du plaisir comme je l'ai toujours fait. Et trouver le balcon de l'hôtel de ville de Bruxelles ? Oui, ce serait bien aussi. Et dernière chose, on a eu hier Witzel, d'autres joueurs se sont déjà exprimés sur leur avenir après le Qatar. il se peut que peu de joueurs finalement remisent leur crampon au vestiaire. Le meilleur des mondes et tes intentions à toi, Witzel a dit moi je veux aller jusqu'à l'Euro 2024 par exemple, il est un peu plus vieux que toi par exemple. Est-ce que c'est dans ta tête ça a déjà un petit peu l'avenir à moyen terme après le Qatar ? J'en ai déjà parlé avec ma famille. Après on sait très bien que c'est difficile de dire maintenant oui je continue ou j'arrête. Je pense que ça va aussi passer par le fait de comment je me sens, comment je suis, comment mon corps réagit pour l'année prochaine. Si je fais encore les quatre mois qui arrivent avec des blessures et tout, je vais aller au Qatar après, il ne faudra pas me demander de continuer, je vais arrêter. C'est juste j'attends de voir en quelles sensations, comment je suis, comment je serai l'année prochaine. Après on verra bien mais je ne me dis pas non je vais continuer, je vais arrêter. Je ne sais pas en fait, je ne sais pas trop. Ok, ça va. Nog vragen ? Nog un dernier, hier avant, une dernière. Un micro pour Bart et alors on va stopper. Bonjour Eden. tu penses que le fait que Kylian Mbappé soit resté au PSG, c'est une opportunité pour toi parce que sinon la place était très chère au Real Madrid. Et deuxième question un peu, est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler de ta situation avec le président ? On t'a vu encore en discussion après la finale qu'il était sur le terrain. Est-ce que tu as eu l'opportunité de lui parler ? Pour Kylian, oui c'est vrai que déjà sans lui les places sont chères. Alors c'est vrai qu'avec lui elles auraient été encore plus chères je pense. Mais voilà, tant mieux, il reste là-bas, ça fait un joueur en moins. Après s'il avait été là, j'aurais fait la même chose, j'aurais essayé de faire des bons entraînements pour montrer au coach que je suis là, que je suis prêt pour jouer. Donc pour moi ça ne change pas grand-chose. C'est juste qu'il y a un joueur en moins. Mais sur le terrain je vais faire à chaque fois ce que je sais faire le mieux c'est de jouer, de m'entraîner. Il faut juste comme je l'ai dit avoir les minutes de temps de jeu et d'être prêt sur le terrain quand c'est à mon tour de jouer. Mais après avec le Prési, non avec le Prési on parle toujours un peu. il me demande surtout comment ça allait depuis l'opération, si je me sentais mieux et je lui ai juste simplement répondu que oui c'était beaucoup mieux que les sensations étaient meilleures et je pense que lui il sait aussi très bien que moi j'ai envie de rester. Je pense que lui a envie que je reste aussi. Il sait ce que je peux lui apporter au club surtout. Non voilà, pas plus. Toute dernière question pour Fred Bleus. Toute dernière, très bref, très courte. Ce sera très court. Eden, bonjour. Vu toutes les blessures, les absences, la préparation qui va arriver, est-ce que tu as changé ou est-ce que tu vas changer quelque chose dans ton approche finalement du métier, des entraînements ? Est-ce que tu vas changer cette approche ou pas ? Non, parce qu'en fait il n'y a rien à changer. J'ai juste changé ce que je devais changer. C'était d'enlever la plaque. C'est tout. J'ai eu tout ce succès en faisant ce que j'ai toujours fait. De mieux, c'était de m'entraîner, de prendre du plaisir sur le terrain et c'est ce que je vais continuer à faire tout simplement. Ok, merci beaucoup. Merci, Eden. Tu veux passer chez la télé. Je vous remercie immédiatement Loïs Openda. Niekomer bei de Selexi. Merci, Eden. Oui, par là. Avec Daf. Ok.